Avant de commencer cette conférence de presse, le président Nabiakonan, l'une des victimes du régime moribond de Ouattara, nous allons maintenant présenter sa délégation. Nous allons vous présenter le premier vice-président, M. Pagny, le second vice-président, M. Pagnyi, le second vice-président, M. Pagnyi, le second vice-président, Mgr. Pagnyi, le 7e vice-président, Margot Sisekérye, le second vice-président, M. Pagnyi, le nursing premier vice-président, M. Pagnyi, le 7e vice-président, coronavirus Youtube, M. Pagnyi, le 7e vice-président, Ludovick Horméando, N Underground e- Việt Nam, et fin par rapport à la délégation duuthскиatl, M. Pagnyi, le justicevers etідi monasterie par M. Pagnyi, le 3e vice-président, Mgr. Pagnyi, le 7e vice-président, Mgr. Pagnyi, le 6e vice-président de cet officiel de la Côte d'Ivoire, nous avons des partis politiques frais qui sont venus assister à cette conférence de presse. Nous avons le Fonds Socialiste pour l'indépendance et la liberté, représenté par son président Hippolyte Garas. Nous avons également le BIP, représenté par Parlon Abuzi, son président. Et enfin, nous avons l'urgence par les britannistes, le représentant local et le coordinateur de la Côte d'Ivoire, Aga Osbrou. Après cette présentation, nous avons également dit merci à nos amis de la presse. Nous avons dit merci à Ovaïs Bidial, merci à Opiranus, PDC 24, le Bélier, l'étangue, Kwasi, AFP, Afrique Soin, l'intelligence navigeante, Fakmas, le Repair, lamedial.com, l'inter, Soin Info, Connexion Ivoire, Ravion Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Dernier Père Monde, le Patriote, Ivoire 24 Info, Info du Rêve, le Nouveau Réveil, de faire des photocopies pour dire que je m'adresse. Mais il faut le donner. Il faut l'essayer. Il faut leur donner maintenant. Bon, merci à tous. Voilà, et donc, tout à l'heure, nous sommes très dit que nous allons passer à la conférence de presse du président Camille Bromant, lui, des victimes de la dictature du monsieur Ouattara Massane. Et donc, le 7 conférents de presse pour la 2AXE. L'AXE 1, c'est le propos luminaire du président. Et ensuite, il va s'adresser, il va avoir l'échange avec nos amis de la presse. Mais avant, nous allons présenter le conquest du 7 conférents de presse. De quoi s'adresser ? Le lundi 14 septembre 2020. En début d'après-midi, comme tout attendu, monsieur Coné Mamadou, président du Conseil constitutionnel, payé avec l'argent du contribuant ivoirien, a donné la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 pour que la Porte d'Ivoire puisse aller de la vente. Ce monsieur et ses amis du Conseil constitutionnel ont effectivement donné leur résultat. Dans ces résultats, nous avons le candidat déclaré officiellement par la nouvelle Côte d'Ivoire, qui est un parti politique légalement constitué. Je veux parler du ministre Niamy Kodan. Avec le respect des règles de la démocratie auxquelles il a habitué, sa candidature a été rejetée. La candidature également de d'autres candidats a été rejetée. Mais ce qu'il y a extraordinaire dans cette forfaiture, c'est lorsque la candidature de monsieur Ouattara, le béton sortant qui refuse le sentier a été retenue. Et donc, monsieur Niamy Kodan, homme de paix et de justice, et qui est également appelé à nouveau dire la Porte d'Ivoire, ne pourrait pas être insensible à cette forfaiture à décider de lever la voie. C'est cela depuis plusieurs. Il est face à la presse. Ce matin, chers amis de la presse, il est également face à vous, afin de vous donner sa part de vérité dans cette forfaiture qui traverse la Porte d'Ivoire. Je vous remercie. Monsieur le Président, la presse à vous. C'est ton micro, ça ? Tu n'as pas autre chose que ça ? Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, je voudrais vous remercier pour votre présence en qualité et en quantité. Je voudrais vous remercier d'avoir répondu spontanément, puisque les invitations vous sont parvenues il y a à peine 24 heures, donc spontanément à notre invitation. Avant de passer à la phase des questions et des réponses, je voudrais donner la parole au vice-président, monsieur Ponghi, pour vous lire la déclaration officielle de la nouvelle Côte d'Ivoire à propos du réger de notre candidature. Je vous remercie et à tout à l'heure. C'est quoi ça ? C'est trop gros, c'est trop lourd. Déclaration liminaire. Le Conseil constitutionnel a déclaré du recevable, le lundi 14 septembre 2020, notre candidature à l'élection présidentielle du 30 octobre 2020, au motif que nous avons obtenu le parrainage de 1% de l'électorat local que dans 10 régions ou districts sur 17 exigés par le Code électoral. Nous disons haut et fort que le Conseil constitutionnel ne dit pas la vérité. Il a simplement usé le faux pour nous éliminer de la compétition. Nous vous avons convié ce matin pour vous le démontrer. Nous avons procédé au dépôt de notre candidature au siège de la CRI le lundi 30 octobre, 30 août 2020 à 17h30. Au nombre des dossiers, nous trouvons la liste de 36 222 parrains recueillis dans 18 régions ou districts. Nous sommes allés au-delà de 1% de l'électorat local et des 17 régions ou districts pour anticiper sur le risque du parrainage neutre interdit par le Code électoral. Par courrier en date du 10 septembre 2020, le Conseil constitutionnel nous a notifié le rejet de 4 625 parrains le Conseil constitutionnel nous a notifié le rejet de 4 625 parrains présent sur plus d'une liste de parrainages dans les 18 régions que nous avons choisis. La notification précise par ailleurs que le pourcentage de parrain recueilli dans 12 régions est supérieur ou égal à 1%. Le Conseil constitutionnel, il convient de le répéter, nous a donc formellement notifié le 10 septembre que nous avions bouclé le parrainage dans 12 régions ou districts sur les 17 exigés. Il restait à combler 5 régions. En définitive, les régions ont été sans grand dommage car ils correspondent à 209 parrains que nous avions en réserve par anticipation. Autrement dit, il nous restait à réunir en 48 heures seulement 209 parrains dans les 5 régions réparties comme il suit la région du Cor, 6 parrains, la région du Gautougou, 4 parrains, la région du Zin, 57 parrains, la région du Sud-Komwe, 122 parrains, le Dixi Autonome de Yamsoko, 20 parrains, ce qui fait bien 209 parrains à tous les jours. Dans les délais légaux prescrits, soit 48 heures, nous avons comblé notre déficit qui paraît largement au-delà des 209 exigés par mesure de précaution. Dans cette logique prudentielle, au-delà du raisonnable, dans la 18e région de réserve, la maraville. Le tableau en annexe reprend, vous avez ce tableau, reprend ces données qui ont été déposées au Conseil constitutionnel le 12 septembre. Nous avons donc bouclé, en bonne et due forme, le parrainage sur 18 régions. Que s'est-il passé du 12 au 14 septembre pour que le Conseil constitutionnel se dédise si grossièrement et invalide notre candidature, au motif que nous n'avons obtenu le parrainage citoyen que dans 10 régions ou districts de 12 régions consolidées par le Conseil constitutionnel lui-même, nous sommes ramenés à 10 par le même Conseil, alors que nous avons fait le nécessaire pour valider les études de régions ou districts. Ici se trouve le faux grossier. Le crime, comme toujours, n'a pas été parfait. Il est grotesque et suscite en nous un mélange d'indignation, de colère, mais surtout de tristesse et de nombreux électeurs qui nous ont offert ce parrainage. Nous avons été volés. Nos parrains et nous-mêmes, par le Conseil constitutionnel, qui nous privent du droit élémentaire de faire à nos concitoyens notre offre politique pour l'avènement de la nouvelle Côte d'Ivoire de tous nos voeux. Tant de débauche et énergie imposée par ce parrainage pour si peu de résultats positifs, le parrainage a servi, finalement, à casser des adversaires, des opposants. La mise en œuvre du parrainage aurait pu être très simple, avec un peu de bonne volonté et de générosité en réflexion. Une plateforme numérique, créée par la CEI, pourrait être permis à chaque capitale de rentrer des données sur ses parrains à partir de son quartier général. C'était d'abord une CEI, une CEI non consensuelle. Ensuite, un code électoral taillé sur mesure par ordonnance et une liste électorale inacceptable. C'est enfin un Conseil constitutionnel aux autres. La bouffe est bouclée. Le pouvoir a choisi ses adversaires. Il a violé la constitution. Il violera nécessairement le résultat des élections. Au vu de tout ce qui précède. 1. Nous réaffirmons que des élections crédibles ne peuvent pas se tenir nos entiers en temps prochain, avec en liste un candidat à un troisième mandat anti-constitutionnel. 2. Pour prévenir le chaos qui se profile à l'horizon, nous appelons à la mobilisation et à l'union de toutes les forces vives de la nation pour exiger le respect de la constitution, le record des élections et la mise en place des conditions d'élections crédibles et apaisées dans le cadre d'une transition consensuelle. Président de la Nouvelle-Croix d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup Monsieur le Vice-président. Nous allons maintenant commencer les échanges Je me présente. Je m'appelle Bienvenu Kofi. Je suis là-dedans. Le Bénier. Merci bien Le Bénier pour votre propos liminaire. Bon, j'ai une préoccupation, à savoir vous demandez une boycott bien entendu des élections. Eux-ci, par extraordinaire, bon, même si c'était pas un boycott, vous avez dit, tant que la CEU tout n'a pas été récompositionné, vous n'allez pas participer aux élections dans ces conditions. Ainsi d'aventure, le président Ouattra n'a pas appliqué et qu'il a accepté de partir aux élections avec, par exemple, Kakabé. Nous savons tous que Kakabou nous trouvons en place. Nous n'avons pas vous retrouvé dans une situation difficile, mais vous le laissez. Qu'est-ce que c'est la question ? Il peut reprendre sa question. Sur la fin, je n'ai pas... Ok. Je disais que... Bon, ma question est la suivante. Si Kakabé a accepté d'aller aux élections, parce qu'on a l'impression que le président Ouattra ne veut pas appliquer par rapport à la revendication, que l'opposition significative dont votre parti fait partie n'a pas été revue. Je vais parler notamment de la CEI et autres. Et si Ouattra a accepté de partir aux élections avec le candidat Kakabé, puisque nous savons tous que Kakabé, bien entendu, pour le régime en place. Est-ce que vous n'allez pas avoir des difficultés ? C'est-à-dire que... On ne va pas passer le plan code d'instruction de 2000 contrats, par exemple. Merci. Allez-y. Merci, Président. Sylvain Debailly, Connexion Ivoirienne. Donc, ma première question, c'est d'abord de revenir sur le système du parrainage. Ce qui est nouveau, et a été introduit dans le code électorale, à quelques semaines seulement, une ouverture des candidatures. Je voudrais bien comprendre la nouvelle loi d'Ivoire. Quel est le système que vous avez mis en place pour payer vos parrainages ? Est-ce que vous êtes vraiment descendus sur le terrain pour payer les parrainages ? Auquel cas, certains parrainages pouvaient vous dire qu'ils ont déjà parrainé des candidats, non parrainages ? Expliquez-nous un peu votre département technique que vous avez mis en place pour que, vers la fin, le conseil constitutionnel du contrarié. C'est parce que nous aussi, on a été étonnés d'entendre dire que le candidat Namiya Bonnard, qui a déjà participé à une élection présidentielle, qui a occupé de hautes fonctions dans ce pays, n'a pas pu avoir ses parrainages dans la région. Merci. Bonjour, Président. Venance Aga pour le quotidien l'État. Ma question est la suivante. Vos dossiers ont été rejetés. Il y a en lice M. Henri Connan-Bédier, président de la plateforme CDRP à laquelle vous appartez. Est-ce que, pour l'union à laquelle vous vous appelez, vous serez aptes à demander à vos militants de voter pour le candidat Henri Connan-Bédier dans l'état de cet immeuble ? Merci. Cyril Nain, je m'envoie de la ministre. Ma question va dans le même sens que celle-là, vous appelez à la mobilisation, vous dites avoir été volé. à la mobilisation, je serais beaucoup plus explicite. Est-ce que vous êtes pour un boycott des étudiants ou bien vous allez participer avec votre allié qui est le président Bédier ? La seconde question est de savoir, est-ce que pour l'opposition ivoirienne, ce n'est pas le temps de recrète ? Est-ce que ce n'est pas un temps de recrète ? Vu le fait que la constitution, je veux dire, la nouvelle constitution a été adoptée, elle n'était pas précise. Des parties, comme le FPI, quelques leaders, ont mis en garde toute la Côte d'Ivoire et dit que M. Ouattara voulait faire un troisième mandat. Elle lui permettait de faire un troisième mandat. Il y a eu également le système du parrainage. Est-ce qu'en réalité, ce n'est pas le temps du recrète pour vous reconstruire ? Merci. Vous avez quelques questions ? Bonjour, Président. Je suis M. Ouattara, du Média numérique à François-Polet. J'aborde en même sens que nous venons. A chacune de vos sentiers, il y a quelques mois, vous disiez, je cite, il ne s'agit plus de particularité, plus de problème de personne. Mettons-nous tous derrière le problème, on est comme le dédié, tous comme il est intimeur. Alors, est-ce que vous avez le sentiment de ne pas avoir été conquis par les autres leaders de l'opposition ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous aussi, sont rejetés ? Est-ce que ce type est d'actualité ? Merci. Merci beaucoup. Voilà pourquoi je préfère répondre aux questions, question par question. Parce que vous prenez des notes, vous oubliez le nom des personnes, des organes qui ont posé la question, et puis bon, ce n'est pas bien. Donc, je voudrais m'excuser si je n'ai pas noté le nom de tous les organes qui ont posé des questions. Je crois que la première question vient du nouveau réveil. Du bélier. Ah, voilà, je me trompe déjà. Nous sommes posés. Oui. Bon, je crois que la question, c'est, est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans une situation comme celle de 2011 ? Bien évidemment, ce que tous les opposants disent, c'est qu'il y a risque d'aboutir à une crise post-électorale. Et le risque est d'ailleurs plus grand en 2020 qu'en 2010. jusqu'en 2020, en 2010, nous sommes allés aux élections, je peux l'affirmer, sans risque d'être contredit, de façon consensuelle. Tout le monde a accepté d'aller aux élections et les candidatures ont été vraiment acceptées dans les règles de l'art. Il n'y avait pas de problème jusqu'aux élections. Je crois que le vote même s'est déroulé de façon apaisée. Ce n'est qu'au résultat. Cette fois-ci, on n'est même pas encore aux élections. Ça a commencé depuis le CNI à 5000, c'est-à-dire sur la liste électorale. Après, c'était la CEI, la commission électorale indépendante chargée d'organiser les élections. Jusqu'à aujourd'hui, l'opposition et le pouvoir ne sont pas d'accord. L'opposition dit que cette CEI est déséquilibrée en faveur du pouvoir. Donc, elle n'est pas indépendante. il y a un code électoral, on l'a dit tout à l'heure, on peut le dire, ça a été, le code électoral a été pris, choisi, voulu, par un candidat. C'est par ordonnance. Ça dit, ce n'est pas passé à l'Assemblée nationale. Les députés n'ont pas voté. C'est par ordonnance qui prend un code électoral dans lequel il introduit ce fameux parrainage. Donc, déjà même avant d'arriver au résultat des urnes, au résultat du vote, il y a déjà problème. Donc, le risque est plus grand à notre avis, le risque est plus grand que le risque de 2010. Et on peut aboutir à une crise plus grave que celle de 2010. Alors que nous, en ce qui nous concerne et bien d'autres, nous avons placé beaucoup d'espoir dans ces élections. On s'est dit, voilà une élection qui va réconcilier les Ivoiriens. Où chaque Ivoirien, chaque parti qui a quelque chose à proposer, qui a des ambitions pour son pays, va venir présenter un projet et enfin les Ivoiriens vont choisir un projet. On a placé beaucoup d'espoir et à l'arrivée, ça cafouille depuis le début. Je le disais hier sur le plateau d'une télévision, j'ai dit le Ghana, officiellement 30 millions d'habitants, nombre d'électeurs 16 millions. La Côte d'Ivoire, officiellement, 27 millions d'habitants à peu près. 7,5, 7 millions et demi d'électeurs. Vous voyez le fossé ? Il est grand. Ça veut dire que c'est un processus depuis le début qui ne rassure pas les Ivoiriens. Ils ne se sont pas fait enrôler parce qu'ils devinent déjà l'issue. Il y en a qui s'apprêtent à partir qui ont déjà pris leur billet d'avion. Il y en a qui ont refusé d'inscrire leurs enfants à l'école cette année ici. Ils savent ce qui va se passer. Et c'est tout cela que nous voulons éviter en appelant tous les partis politiques, toutes les forces vivent, tous les acteurs, à une discussion pour obtenir un consensus autour de ces élections. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais tard. Nous, on y croit encore. On se dit que le président va se réveiller et puis il va se demander mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Venez, asséons-nous et repartons à zéro. Vous voyez un conseil constitutionnel qui dit le lundi que vous avez respecté les conditions dans 12 régions et le mercredi et le mercredi vous dit non, bien que vous ayez fourni 1500 nouveaux parrains. Cette fois-ci, comme on vous a dit de vous asseoir et de ne pas vous asseoir, c'est parce qu'on vous a donné 12 régions. Maintenant, vous avez 10 régions même. On vous a distribué ça à dessein, vous allez lire les documents, vous verrez que le conseil constitutionnel, ce n'est pas nous, c'est signé, c'est le document officiel du conseil constitutionnel qui dit que nous avons satisfait au parrainage dans 12 régions. Ça, c'était le le jeudi. Le samedi, on avait 48 heures, on leur a donné en voiture, en voilà, on leur a donné 1500 autres et nous disent le lundi sans sourciler. Non, non, vous avez été éliminé parce que vous avez rempli les conditions que dans 10 régions, c'est grotesque. On parle de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si on se rend compte, on parle de la Côte d'Ivoire. Un pays qui énorme, j'allais dire incommensurable. On a de l'or partout en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne le savent même pas. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Juste la paix. Juste l'entente, juste l'union pour faire de ce pays une puissance économique où tout le monde peut bien vivre, avoir un travail, un salaire, éduquer ses enfants. On peut le faire. Il y a la place pour tout le monde. Il y a à boire et à manger pour tout le monde en Côte d'Ivoire. Mais on a choisi de bricoler, de chercher des problèmes où il n'y en a pas. On me rappelait hier qu'en 2010, j'ai eu 0,35% en 2010. J'ai 0,35% en 2010. M. Ouattara est élu en 2010. De 2010 à 2020, il a travaillé pratiquement sans opposition. nous-mêmes nous sommes allés à se présenter. Ils ont peur de quoi? Que moi je peux le battre? Non. Je ne peux pas le battre. Qui peut le battre? Personne. Avec le travail qu'il a fait. Parce que ils le disent tous les jours qu'en 10 ans, eux, ils ont fait plus que tout le monde en 50 ans. mais ça, les Ivoiriens vont les plébisciter. Ils devaient dire qu'il n'y a pas de condition. Celui qui veut se présenter, se présente. Nous, on est là. Ils vont montrer qu'il peut faire plus que nous. On bricole. Pourquoi on bricole? Un peu de respect pour ce pays, pour cette terre si généreuse que Dieu nous a donnée. Je parlais d'or. On a tellement de choses. 32,2 millions d'hectares de terres fertiles qui ne demandent qu'à être mises en valeur. On importe 500 milliards de francs de riz, on importe du bétail et on importe du lait. C'est ça. C'est de ça qu'on veut parler. C'est juste des échanges. Et puis, les Ivoiriens choisissent. Alors, le système de parrainage, comment on a fait notre démarche? C'est une démarche simple. Nous avons des représentants dans les régions de Côte d'Ivoire. je ne vous cache pas, on a même pris la peine de chercher des représentants ou d'en installer à Kong ou à Korogo. On a dit, bon, là-bas, ce n'est pas la peine d'aller provoquer les gens. Restons ici. On a dit la moitié des régions. On a vu Abigan, Abigan, il fallait 20 000 parrains. On a dit, bon, Abigan, il faut 20 000 parrains, mais il y a des régions avec 1 000 parrains, vous allez y arriver. Donc, ce n'est pas la peine d'aller expliquer ce qu'ils savent déjà aux Abiganais. On va aller. Et ainsi, nous avons actionné nos représentants et moi-même, je suis allé sur le terrain. Et on a mis en place ici un système informatique pour saisir nos parrains. pour vérifier que ceux qui disent qu'ils sont parrains, ils sont vraiment électeurs. Ce qu'on n'avait pas, c'est la certitude que ces parrains avaient déjà parrainé quelqu'un. Et c'est pour cela que tout à l'heure dans nos déclarations préliminaires, on a dit si on avait voulu être transparent, c'était de mettre en place une plateforme, une plateforme où chaque fois que tu rentres un parrain, le système te répond, ton parrain là, quelqu'un l'a déjà pris, l'a déjà utilisé. Et c'est simple, on n'a pas dit de mettre ça en place dans les 22 000 bureaux de vote, dans tous les chefs lieux de région, chaque représentant allait rentrer pour dire je rentre un parrain. après on a amené les fiches à la CEI mais pour rentrer là, on pouvait rentrer en ce moment-là on rejetait au fur et à mesure on a dit non, on dit non, non, on ne vous donne pas ça, débrouillez-vous, en tout cas le deuxième qui arrive si le premier a déposé déjà lui, son parrain est retiré. nous on était en 13e position, je ne sais pas si c'est un tirage au sort, mais en tout cas on était en 13e position, on était dans le délai. On dit non, non, vous avez dans 10 régions vous avez 500, combien ? 547 personnes qui ont déjà parrainé d'autres personnes. Et ça c'est eux qui disent vous n'avez pas la preuve, vous ne savez pas, c'est une machine infernale et nous l'avions dénoncée quand ça a commencé on a dit ça là, c'est pour simplement pour éliminer les gens. On ne sait pas, jusqu'aujourd'hui ni la CEI ni le conseil constitutionnel ne peut donner la preuve à un candidat qu'effectivement son parrain se trouve ailleurs, c'est eux qui ont dit. Et qu'est-ce ce code électoral ? Cette ordonnance dit que tous ceux qui ont fait le double parrainage ils vont payer entre 100 000 et 1 million d'amende et surtout ils vont aller en prison. Ouvrez bien les yeux, il y a au moins 10 000 prisonniers je suis non, je suis gentil parce que vous prenez 8 000 chez Mandou Cloubali 4 000 chez moi ça fait 12 000 je ne sais pas à Montano il y en a combien mais je ne sais pas il va falloir construire des prisons pour les doubles parrainistes ouvrez les yeux on va voir la suite c'est écrit c'est écrit dans le code électoral qui vont faire la prison donc on attend les prisonniers c'est les prisonniers là qui vont nous dire si effectivement ils ont parrainé deux personnes ou trois personnes mais on n'ira nulle part on ne fera rien comme d'habitude en Côte d'Ivoire on ne fera rien avec ça le 31 octobre Watra sera pour Kamé bon le 31 ils vont attendre quelques jours pour ne pas vexer les gens en pleine nuit le matin on se réveille donc voilà ce que nous avons fait nous avons mis en place un système informatique les jeunes qu'on a embauchés pour rentrer les parrains pour contrôler mais la seule chose on ne pouvait pas savoir si c'est parrain je ne sais pas pourquoi ils se sont arrêtés à combien ils ont dit un million au début ils avaient dit 4 millions de parrain après ils ont dit un million et finalement il paraît que c'est moins c'est moins que ça mais en fait depuis le début ce que j'ai dit celui qui a le numéro de CNI de quelqu'un peut faire de lui son parrain à son insu je l'ai crié je crois Manou Koubali c'est le seul qui m'a entendu qui a repris ça et puis bon les grands partis se sont dit bon 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 finalement c'est vrai mais si ça peut éliminer les emmerdeurs là la question de l'inter la CDRP c'est ça non vous êtes membre d'une coalition qui s'appelle la CDRP et si la CDRP appelait à voter pour le président Bédié bon la première chose que je peux vous dire appeler à voter pour un candidat ne fait pas partie de la charte de la CDRP la charte de la CDRP dit on se met ensemble pour se battre ensemble pour avoir les conditions d'une élection démocratique juste transparente ouverte à tous voilà ça c'est le travail de la CDRP se battre ensemble pour avoir ça bon pour le moment on n'a pas ça alors bien qu'on a on n'ait pas ces conditions on vient de vous en parler on n'a pas on n'a pas les électeurs qu'il faut bon il y a des il y a des millions il y a combien des millions de morts je ne sais pas tous ceux qui sont morts là ils sont dedans vous pouvez prendre n'importe quel parent si vous avez sa carte notez ou vérifiez je crois que nous on a trouvé 300 ou 3000 les centenaires là hein 3000 il y a 3000 centenaires dans le fichier c'est-à-dire des gens qui ont 165 ans ils sont dans le fichier bon c'est un fichier les conditions ne sont pas redies le PDCI même donc le président Bédier dit que la CEI là il ne reconnaît pas il n'a même pas permis à son représentant de siéger à la CEI centrale il ne veut pas participer au CEI local il demande l'audit du fichier électoral et puis nous je ne sais pas si c'est lui qui va nous appeler nous on se lève on dit on soutient le président Bédier c'est-à-dire quoi les élections ne sont pas démocratiques il faut aller et puis tu vas te faire battre est-ce qu'on aime Bédier ? ça c'est envoyer quelqu'un à merci beaucoup à l'abattoir de Portboué donc on n'en est pas là on n'en est pas là pour nous bon quelqu'un a dit si Ouattara ne cède pas mais s'il ne cède pas il faut le laisser aller aux élections seul pourquoi pas juste à ce qu'il trouve il prépare quelqu'un il faut aller le laisser seul ce serait pas mal ça au lieu de bon allez moi j'aime pas ça ce spectacle envoyer les enfants dans les rues se faire blesser se faire tuer et puis la vie continue bon vous voyez depuis je n'ai jamais appelé à une marche le jour que je vais appeler à une marche moi je suis devant laissez ce monsieur là aller seul s'il veut pas dans le pire des cas laissez-le laissez-le aller avec sa dame de compagnie bon son sparring partenaire laissez-le si c'est comme ça si la Côte d'Ivoire mérite ça laissez-le un peu on va voir enfin je pense qu'ils sont prêts quand il dit la paix il aura la paix ils sont prêts à casser de l'opposant les machettes sont prêtes là il faut envoyer ses enfants personne n'osera envoyer son enfant c'est l'enfant des autres chacun a sa conviction chacun a ses croyances moi je dis laissez ce monsieur là il n'ira nulle part avec la Côte d'Ivoire la partie qu'il prend pour aller là le jour il va partir on va aller chercher il peut venir il peut pas tout manger ce qu'il envoie là le jour il va partir nous on va aller chercher c'est vrai que il y a des générations qui attendent le changement qui sont sacrifiés bon chacun a sa part de responsabilité eux ils s'inscrivent même pas sur la liste électorale est-ce que ce n'est pas le temps des regrets non moi je ne regrette rien je voulais voir jusqu'où il pouvait aller est-ce qu'on pourrait dire nous on a entendu j'ai fait une déclaration un poste qui a été repris par des médias j'ai dit moi je n'allais pas aller aux élections avec une candidature qui viole la constitution les gens ont été étonnés de me voir aller déposer ma candidature bon démonstration par l'absurde si quelqu'un disait moi je ne vais pas aller aux élections avec Niamy Okona et puis il n'avait pas déposé son dossier et puis il apprend que les 14 j'ai été éliminé il va dire quoi il va dire si je savais j'allais partir c'est la même chose nous on n'était pas sûr que le conseil constitutionnel allait légiférer à partir d'un code électoral illégal en violation de la constitution l'article 22 dit nul ne doit être contraint à l'exil et à le président Babo le ministre pour ne citer que cela ils sont contraints à l'exil ça viole l'article 22 de la constitution et puis on nous dit qu'est-ce qu'on nous dit que c'est la troisième république et la question que je vous pose vous les journalistes là c'est toujours vous qui posez les questions la troisième république a commencé quand le 14 septembre ou bien novembre 2016 répondez bon vous n'êtes pas habitués à répondre aux questions merci beaucoup pour moi la troisième république a commencé dès la mise en oeuvre de la nouvelle constitution c'est-à-dire quand le président Ouattara a nommé a mis en place le sénat a nommé un vice-président pour moi la troisième république avait déjà commencé sauf que lui il a été élu dans la deuxième république de quel droit un président de la deuxième république peut mettre en place les institutions de la troisième république c'est que ce monsieur ce président je ne veux pas être irrévérencieux ce président est président la troisième république depuis novembre 2016 en vertu de quoi d'une continuité constitutionnelle on dit un mandat rééligible un mandat de 5 ans rééligible qu'une seule fois à petit 55 donc on ne pouvait pas lui dire tu n'es plus président tu as droit à deux mandats tu es en ton deuxième mandat donc tu continues c'est pourquoi il est resté président sinon il aurait fallu dès le lendemain procédé à une nouvelle élection moi je ne suis pas juriste je ne connais pas papier j'ai grandi au village mais quelquefois le bon sens vaut mieux que toutes ces contentions juridiques tous ces considérants il est cher ces considérants dont personne ne comprend rien s'il devait avoir compteur remis à zéro c'était dès la mise en oeuvre des dispositions de la troisième constitution si on n'a pas fait une élection pour élire un président la troisième république ça veut dire que celui qui était élu dans la deuxième république reste toujours valable dans la troisième république et son mandat s'achève maintenant je ne sais pas où est-ce qu'on va aller chercher alors quand on me parle de rétroactivité là je suis perdu c'est quoi rétroactivité c'est-à-dire qu'on prend une loi aujourd'hui on dit tous les violeurs seront condamnés à perpétuité le lundi premier et puis le dimanche 31 quelqu'un va dire non moi je commençais mon viol le dimanche 31 à partir de 23h55 je ne suis pas conservé je ne sais pas de quoi il s'agit d'accord je crois que c'était il n'y a pas de regret il n'y a pas de regret c'est c'est un combat qui est noble nous nous battons pour l'avènement d'une démocratie pour l'avènement du développement en Côte d'Ivoire pour que dans ce pays riche comme on ne peut pas chaque Ivoirien ait une formation de qualité et un travail bien rémunéré on ne peut pas regretter pour ça on me dit ah oui j'ai dit oui monsieur même si j'arrêtais aujourd'hui j'ai des vidéos les gens écoutent ça Thomas Sankara il est mort mais on parle toujours de lui à cause de ses idées j'ai gagné moi j'ai déjà gagné on m'a invité à Live TV est-ce que vous on vous invite à Live TV et puis j'ai dit ce que je pense j'ai gagné c'est tout vous pouvez dire ce que vous pensez est-ce que votre appel à l'union est d'actualité je crois que c'était ça la dernière question c'est ça à l'union autour du président Bédier est-ce que mon appel notre ah oui notre ah oui l'appel bon ah cet appel j'ai appelé les Ivoiriens mais avant d'appeler les Ivoiriens j'ai appelé le président Bédier lui-même je suis allé à Daoukro j'ai dit monsieur le président je ne trahis pas de secret j'ai dit avec des témoins Oufouen ne vous a pas laissé le PDCI comme seul héritage mais en réalité il vous a laissé toute la Côte d'Ivoire en héritage le pays va mal mettez-vous au-dessus de la mêlée et appelez tous vos enfants et vos petits frères voilà l'appel que j'ai lancé et j'ai pensé que le président Bédier avait un rôle à jouer bon il a créé le RH la CDRP bon c'est difficile hein de d'appeler les gens à l'unité quand on est candidat soi-même je n'ai pas dit il ne faut pas évaluer candidat je vois le nouveau réveil qui me regarde je n'ai pas dit ça je dis quand tu es dedans c'est difficile d'appeler les gens à l'unité c'est difficile je n'ai pas dit c'est impossible non plus je n'ai pas dit il n'a pas le droit je n'ai pas dit c'est impossible mais je dis c'est difficile il devait se mettre au-dessus de mon point de vue appeler les autres on peut être président sans être président il y a des gens qui n'ont pas le titre de président mais c'est eux qui dirigent parce qu'on les consulte pour tout est-ce que j'ai le sentiment de ne pas avoir été compris je suis sentimentale mais pas en politique c'est pas c'est pas les sentiments je vois je regarde les faits je regarde les faits il est candidat maintenant aujourd'hui s'il appelle les Ivoiriens à le soutenir moi je fais partie de ceux qui ont des problèmes parce que je n'ai pas envie qu'il aille se faire voilà comment ne n'est pas quoi non j'ai hésité parce que je parlais de violeur donc j'ai sauté sur le mot Yves Mouillet comment non j'ai dit il va aller il va pas gagner parce que quelqu'un qui dit quelqu'un qui dit toi tu es candidat toi tu es candidat toi tu n'es pas candidat toi bon tu vas rentrer quand je serai élu tu peux rentrer mais attends que je sois élu quelqu'un qui fait tout ça est-ce que c'est les urnes de Bangolo ou de choses Hawaïnu ou bien de Toto Kuro qui peut pas prendre non et puis quand on va appeler à voter dans ce contexte là quand on va appeler pour voter le président Bélier ça veut dire quoi on est complice demain s'il perd qu'est-ce qu'on va dire on a légitimé cette victoire moi même j'ai douze régions le jeudi le lundi on me dit j'ai dix régions vous pensez que prendre les urnes toi tu viens d'où ton village de l'ouest montagneux non Bangolo Diekwe pour prendre une de Diekwe là ça prend combien de minutes donc je passe bon si le président Bélier me dit oui oui les conditions là sont bonnes sont transparentes je suis sûr que tous ceux qui vont voter pour moi déjà lui même je ne sais pas parce qu'en 2010 il dit qu'on lui a pris 600 000 voix rien n'avait commencé dans les conditions normales cette fois-ci on va lui prendre combien il y avait l'ONU-SI il y avait CHOI il y avait tout ça on lui a pris 600 000 bon donc on n'en est pas là on verra bien ce qui va se passer d'ici le 31 si les conditions évoluent favorablement voilà on peut dire bon monsieur Niamien comme vous n'êtes pas candidat venez diriger la CEI par exemple là on dit bon monsieur le président nous on est derrière vous pouvez partir vous voyez c'est moi ici ici mais là voilà l'ONU-SI il n'est pas d'accord le code il n'est pas d'accord avec la CEI il n'est pas d'accord avec le fichier électoral il n'est pas bon et puis on n'a qu'à le soutenir il y a quelque chose qui est j'allais dire bizarre bon je crois que c'était la dernière question à partir de maintenant question par question sinon je me perds un peu bonjour nouveau ah nouveau réveil j'ai deux l'occupation oui vous voulez y aller oui c'est ça qu'il y a eu déjà deux trois arrêts la fois fait le droit de l'homme qui n'a pas été exécuté par le gouvernement ce 15 septembre il y a un autre arrêt qui on prend l'accord d'Ivoire de pouvoir réintégrer les institutions et il y a alors qu'une de la presse le propre gouvernement a dit qu'il reconnaisse la seule institution qu'il reconnaisse c'est le procès constitutionnel qui ne s'intéresse pas ce qui s'est passé pour la cour il y a eu des appels au niveau de l'ambassade des Etats-Unis il n'a pas entendu est-ce qu'avec tous ces appels et ces données qui sont pas exécutées le gouvernement qui font ce droit dans le mur est-ce qu'on peut éviter le pire pour 2020 c'est ma première préoccupation nous sommes à quelques semaines des élections est-ce qu'on a songé à une transition est-ce qu'on a songé à une transition est-ce qu'il faudra aujourd'hui une transition merci la première question est-ce qu'on peut éviter le pire non je ne sais pas ce que vous appelez le pire mais on ne peut pas éviter le pire c'est-à-dire un président élu ou autoproclamé dans ces conditions c'est déjà le pire et si ça accompagnait de moi alors je ne sais pas je n'ai pas le mot pour désigner ça mais dans un pays comme la Côte d'Ivoire un président autoproclamé ou bien élu dans des conditions non démocratiques c'est le pire est-ce qu'on peut éviter ça pour l'instant on n'en prend pas le chemin est-ce que je pense à une transition j'ai dit je n'aime pas les transitions je n'aime pas les transitions mais aujourd'hui je ne vois pas beaucoup d'autres alternatives que une transition pour pour mettre en place une CEI consensuelle et un code électoral digne de ce nom qui doit être une loi votée par le parlement je ne vois pas d'autres voix une transition de 6 mois peut-être peut permettre au président de la république de 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 renforcer pour bon il n'y a pas beaucoup d'alternatives donc oui face au pays je pense à une transition monsieur le président je veux dire c'est c'est le de il n'y a pas oui il y a des tabourets encore à distribuer pour pour que quelle serait aujourd'hui la meilleure option pour l'évolution tous ceux qui sont récalés pour l'évolution est-ce que c'est de boycotter ou alors de se mobiliser comme vous l'avez dit mais à vue de quoi quelle serait la meilleure option bon d'abord commençons tous par faire ce que je fais moi je vous ai donné les papiers voilà parce que c'était d'abord pour remercier tous les ivoiriens qui ont voulu parrainer ma candidature qui ont été foués pour leur dire que ils ont fait leur travail ils ont fait ce qu'il y avait à faire c'est que c'est pas de notre faute on a effectivement amené leur parrainage à la CEI et leur dit merci et puis démontrer à la communauté nationale et à la communauté internationale que ces élections ne sont pas inclusives elles ne sont pas ouvertes à tous elles ne sont pas démocratiques et que le président qui va en sortir dans ces conditions là on peut ne pas le reconnaître parce que ce n'est pas démocratique voilà commençons par faire ça d'abord et attendons vous savez en Côte d'Ivoire deux mois ce n'est pas deux mois deux mois ça peut être deux ans il y a tellement de choses qui peuvent se passer bon on a un mois et demi je pense que moi je m'accroche à ça il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer donc accrochons-nous à ça et disons que d'ici croyons que d'ici le 31 octobre l'esprit sain ce n'est pas dans ce mois là je crois mais il peut si comme c'est en Côte d'Ivoire ça peut descendre ça peut descendre et M. Ouattara peut faire ce qu'il n'a jamais fait appeler ses opposants c'est-à-dire ses frères parce qu'en politique quand on dit ton opposant c'est ton prof frère appeler ses frères comme le faisait oufoué ils se réclament d'oufoué ceux qui ont mon âge savent que dans ces circonstances oufoué aura appelé les opposants pour lui on fait quoi voilà donc nous espérons qu'on va arriver là on va économiser des vies et ça se termine ce qui est déplorable je ne vais pas me mettre à verser des âmes de crocodiles comme d'autres personnes c'est quand tu vois que tu es président du parti tu appelles à la mobilisation à la lutte et puis avant de faire cet appel tu cherches un coin bien protégé et puis les gens s'en vont on ne te voit pas moi je ne supporte pas donc je prie comme je suis croyant pour que l'Esprit Saint descende pour le moment pour le moment pour le moment la meilleure option pour moi c'est de dire ce que je suis en train de vous dire afin que qui a des oreilles entendent qui doit l'entendre entendent que ces élections là si c'est lui qui fait ça ce n'est pas démocratique et quand il sera élu dans ces conditions si je le vois passer là je ne suis pas obligé de me garer pour que le président passe c'est le même scénario toujours plus de marche plus de rien plus de rien les élections vont avoir lieu de 31 que vous le voulez bon voilà plus de questions vous êtes fatigué ah oui merci le président alors le président à la fin de dans votre dans le propos de l'éliminé le vice-président dans le propos de l'éliminé au niveau des recommandations il a affirmé le repos des élections présidentielles est-ce que vous je veux parler du président ou en train pour le manteau du RDR vous avez aussi parlé des élections épressives qui bretent à tous si ces élections sont bretent à tous est-ce que vous pensez que vous êtes l'adversaire du manteau du RDR est-ce que ces élections sont bretent à tous le manteau du RDR pourrait gagner ces élections il lui a dit quand vous avez parlé qu'on repos des élections est-ce qu'il pourrait gagner ces élections si ces élections sont bretent à tous est-ce que c'est pas parce qu'il aura la front qu'il veut penser que ces élections se tiennent le 31 octobre prochain une autre question toujours c'est par rapport toujours au repos des élections est-ce que réellement vous qui êtes son adversaire le président va-t'ra entre-mortes et paré oui ou non oui depuis ce matin on parle de fraude sur la liste des candidats il y a fraude manifeste je vous ai donné le document il y a fraude donc s'il y a fraude là c'est parce qu'il y aura fraude là-bas aussi c'est évident pour tout le monde ça donc je pense qu'il y aura fraude boucler geler sceller je ne sais pas quoi d'autre c'est frauder ou bien frauduleux ça dit c'est même pas la peine de vous fatiguer vous ne serez même pas candidat et même si par hasard vous êtes candidat vous vous contenterez des pourcentages qu'on peut je viens vous laisser c'est ce que ça veut dire vous demandez est-ce moi je suis candidat est-ce que je pense que monsieur Ouattara aime les Ivoiriens moi j'ai toujours dit et je voudrais vraiment que vous retenez ceci pour diriger un pays la première condition la première condition c'est pas la compétence il faut aimer ce pays il faut aimer ce pays plus que soi-même c'est la première condition pour être président dans un pays un pays c'est pas une entreprise privée où il suffit d'être compétent d'être fort en comptabilité ou en finance pour diriger il faut aimer ce pays dès lors qu'un seul Ivoirien commence à se poser la question est-ce que notre président il aime la Côte d'Ivoire vous n'êtes pas seul on n'a pas la réponse mais on a la question c'est quoi c'est Roger de Christ d'abord oui oui il n'y a plus il n'y a plus de questions bon oui merci beaucoup j'espère que vous n'avez pas le sentiment d'être venu ici et d'avoir perdu votre votre temps je le dis parce que à un mois et demi de l'élection présidentielle normalement vous devriez être au siège d'un parti pour entendre ce que ce parti propose pour la Côte d'Ivoire son projet en quoi son projet est crédible en quoi il est une personne à qui on peut faire confiance c'est ça à un mois et demi or dans notre beau pays à un mois et demi on parle encore des conditions de l'élection on recherche encore le consensus alors que notre président va au chevet dans le cadre de la CEDEAO va au chevet d'un pays frère du Mali pour trouver la solution les problèmes ne sont pas résolus dans son propre pays en tout cas c'est vraiment dommage et je voudrais vraiment vous remercier et demande votre indulgence de vous avoir appelé pour vous parler de de palabres politiciennes impossible ne pas y voir rien nous voulons continuer d'entretenir l'espoir face au chaos nous voulons continuer d'espérer d'espérer la paix c'est le minimum le calme pour la Côte d'Ivoire pour qu'on trouve une solution à ces nombreux jeunes à ces millions de jeunes qui font des études inutiles et à la fin ils deviennent des chômeurs qui se promènent entre Abigan et le village vraiment c'est ce que nous on voulait malheureusement ce n'est pas encore le cas et on continue d'espérer mais sachez que le président Ouattara c'est un être humain donc probablement avec beaucoup de chance en tout cas moi je suis celui qui a un coeur je ne serai pas surpris que d'ici deux semaines il appelle commence par appeler au moins ses trois compagnons pour leur dire on fait quoi les autres là on les appelle aussi ou bien on fait comment voilà moi je crois encore c'est pour ça on n'a pas encore fermé le siège on n'est pas encore allé en vacances parce qu'on espère toujours merci beaucoup pour votre présence et j'espère à très bientôt pour le projet de la nouvelle Côte d'Ivoire merci beaucoup merci beaucoup c'est la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire merci à tous